Alors, tous les deux, ça fait six ans que vous travaillez ensemble, qui viennent nous parler de leur livre, Manuels de Curiosité Générale, qu'ils ont écrit, comme on dit, à quatre mains. Et alors, tous les deux, ça fait six ans que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez révéler l'un sur l'autre ? Ah oui ! Ah oui ! T'as envie de commencer ? Tu veux parler de quoi ? Tu veux parler de mes tatouages ? J'ai le droit ? Il a des tatouages ? Thomas a deux tatouages. Il y en a un que je vais révéler. Il y en a un qui est sur le... Et l'autre qui va nous révéler. Mais quand il est arrivé avec son tatouage à la station, on a tous tombé de notre chaise. On s'est dit que c'était les derniers à se faire un tatouage. Mais c'est le plus punk de nous tous. C'était le plus punk de nous tous. C'est celui-là dont tu veux parler ? Oui, mais il y en a un... Ça va, c'est pas mon petit tatouage. Non, non, mais attendez. C'est un tout petit tatouage. C'est quoi ? C'est un espèce de neuf avec une barre ? C'est un double six. C'est l'année de... C'est un truc satanique, vous inquiétez pas. Notre année de naissance commune avec ma femme Isabelle. Et puis, ça représente aussi notre famille recomposée, puisqu'on est six. Voilà, les six. Alors ça, c'est pour la partie immergée. Mais ce qui va vous intéresser, Anne et le reste des amis, c'est son autre tatouage. Il est revenu un lundi et il s'était fait un tatouage après un week-end avec des potes. Je sais pas si je peux dire où il est et ce qu'il représente. En Hongrie. Peut-être qu'ils ont pas. En Hongrie, ça sent le week-end bourré. C'était qu'en Hongrie, c'était à Paris. En fait, j'ai un gland sur le cul. Ah, quoi ? Mais vous savez à qui il appartient ? Je savais que ça marcherait. En fait, voilà, je vais vous la faire courte, mais j'ai un groupe d'amis d'enfance et on se surnomme les glands. Et un jour, je leur ai fait la surprise. On se retrouve tous en week-end. Et je leur dis, les gars, la surprise du week-end, c'est qu'on va tous se faire tatouer un gland sur le cul. Et ils m'ont regardé, ils étaient livides. Attendez, un gland, il faut dire ce que c'est. C'est le gland de Scrat, le personnage de L'Âge de Glace. Oui, voilà, ça manquait à l'info. Moi, c'est ça, je dirais non, c'est quoi un gland ? C'est le fruit du chêne. D'accord, c'est un petit gland. Donc, c'est mignon comme tout, c'est rien du tout. C'est un tatouage de cinq minutes. Et ils n'ont pas voulu, mais pas du tout. Ils ont cherché toutes les excuses possibles. Non, mais je n'aime pas le dessin, il est mal fait. On ne pourrait pas faire un gland à l'art déco. Tout ça, c'est vrai, c'est des citations. Un gland à l'art déco. Un gland à l'art déco, il voulait qu'on redessine le truc. Enfin, il gagnait du temps, quoi. Et puis, bien sûr, on est six. Sur les six, il y en a cinq qui l'ont fait. J'ai deux fesses droites, une fesse gauche, deux tibias. Et il y en a un qui a appelé sa femme. Qui a appelé sa femme ? Pourquoi ? Pour qu'elle vienne le chercher ? Pour qu'elle valide, elle n'a pas validé. J'imagine la discussion. Allô, chérie, je peux me faire un gland sur les fesses ou pas ? Mais en même temps, ça ne se voit pas. C'est-à-dire, vous ne le voyez pas ? Non, ça ne se voit pas. Moi, je ne le vois jamais. Et le chêne sur le ventre ? Bon courage, Thomas, pour balancer un truc aussi gros que ça sur moi. Bon courage.